Alors nous voulons continuer notre exposé sur ce grand thème, construire son couple. Est-ce que jusque là nous sommes bénis? Nous sommes vraiment bénis? Gloire à Dieu que le Seigneur soit béni. Alors, le troisième point que je voudrais aborder, qui est important, capital, dans la construction de son couple, je voudrais parler d'un point quand même qui est très sensible, intitulé la résolution des conflits. Comment résoudre les conflits? Alors, qui a déjà eu un conflit, ne serait-ce qu'un jour dans son couple? Un jour seulement, pas un seul conflit. Là-bas, derrière, bonhomme, ça n'a jamais eu de conflit. Franchement. Ok. Je pense que nous sommes tous concernés, autant que nous sommes, par rapport à cela. Les conflits sont inévitables. Ne pensez pas parce qu'on est spirituel, on craint Dieu, on aime Dieu, on sert Dieu, quand on n'a pas ou qu'on n'aura pas de conflit. C'est faux et archi-faux. Quelqu'un qui vous le dit, c'est vraiment un menteur. Ok? Vraiment un menteur. Les conflits surviennent simplement parce que nous sommes différents. Pourquoi il y a-t-il des conflits? Pourquoi les conflits viennent? Parce que nous sommes différents. D'accord? Nous sommes différents. Nous ne venons pas tous du même milieu. Ça, c'est le 1. Nous n'avons pas tous un même passé. Ça, c'est le 2. Nous n'avons pas tous eu ou reçu la même éducation. Ça, c'est le 3. Nous n'avons pas tous, l'homme et la femme, je veux dire, les mêmes priorités. Les priorités de l'homme et celles de la femme sont différentes. Différentes. On n'a pas tous les mêmes désirs. On n'a pas tous la même personnalité. Il y a des introvertis et il y a des extravertis. Ceux qui gardent les choses dans le cœur et ceux qui s'expriment. Donc, on est différents. Et on n'a pas tous les mêmes opinions concernant les mêmes sujets. Donc, c'est tout à fait normal que mon conjoint, ma conjointe ne voit pas les choses comme moi. Elle a un avis contraire. Tout ça. Et si on n'arrive pas, on n'a pas la sagesse que la parole de Dieu nous donne de pouvoir gérer les conflits, on passera à côté, on laissera les conflits nous absorber et notre couple ira de mal en pire, ira en péril. Alors, pour résoudre les conflits, voici quelques secrets ou quelques principes à appliquer. Grand point. Il faut apprendre à louer les qualités de l'autre. Très important. Si nous voulons surmonter les problèmes et résoudre les conflits, un point capital à savoir, c'est apprendre à louer les qualités de l'autre. Amen. Amen, amen, amen. Ça va nous aider, ça va aider l'homme et la femme à pouvoir toujours continuer à aimer et à se sentir aimé. N'oubliez pas que le Seigneur nous a aimés tel que nous sommes. Et l'amour qui doit régner dans le couple est comparé à l'amour que le Seigneur a pour l'Église. Allez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme il s'est sacrifié pour l'Église. Qui peut faire ce que Jésus a fait pour exprimer son amour ? Vous voyez un peu ? Si le Seigneur devait regarder nos défauts, regarder nos manquements, regarder nos différences, il n'allait pas exprimer son amour qui l'a conduit jusqu'à la croix. S'il l'a fait, c'est par amour. Et l'amour maintenant dans le couple doit faire en sorte que c'est vrai, il y a des défauts. Mais je me sacrifie pour ces défauts et je donne le meilleur par rapport aux qualités. Est-ce que je me fais comprendre ? Je me sacrifie pour les défauts et je donne le meilleur pour les qualités. Donc du coup, j'apprécie les qualités et les défauts. Je fléchis mes genoux, je parle, j'enseigne. On partage dans la parole de Dieu et on attend aussi. Il y a certains défauts qui ne peuvent être corrigés qu'avec le temps. D'où la patience. Vous voulez un changement radical. Le premier mois du mariage, vous êtes mal barré. Il y a des choses, ça va prendre du temps. D'où la patience. L'homme de Dieu, un homme de Dieu qui a béni, c'est lui-même qui avait béni notre mariage, qui a prié pour notre mariage, moi et ma femme, c'est le pasteur Dominique Ngoï. Certains le connaissent, il est de l'église de la résurrection à Kinshasa. Lui, c'était en 2003, on s'est marié, ici à Paris. Avant ce mariage, je l'avais logé dans l'appartement où j'étais. Il m'a donné un seul conseil. Si vous le voyez, le pasteur, il est trop calme, trop timide. Vous avez même l'impression que vraiment, lui, il n'a pas de problème. Il m'a dit, pasteur, le seul conseil que je peux te donner, je sais que tu connais beaucoup de choses, mais le seul conseil que je peux te donner. Moi, je pensais être humble jusqu'au jour où je me suis marié. Vous comprenez la suite, non? C'est le mariage qui m'a révélé au fait que je n'étais pas humble. Parce que c'est dans le mariage qu'on apprend l'humilité. La véritable humilité, c'est dans le mariage. Il dit, tu te maries, ne cherche pas toujours à avoir raison. Et c'est ça qui tue le mariage. Tout le monde va avoir raison. Amen. Amen, 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 amen. Sache que vous êtes différent. Vous ne marchez pas de la même manière. Vous n'avez pas la même vision. Vous êtes différent. Et ça, c'est déjà un point important. Si tu penses que ta femme est comme toi, réfléchis comme toi, et regardez souvent, regardez comment le conflit arrive. Tu as des pensées, ça te trotte l'esprit. En même temps, tu penses que ton mari a la même pensée que toi. Tu imagines des choses, mais tu penses qu'au même instant, c'est comme si le Saint-Esprit a pris tes idées-là, il l'a enlevé, ou il l'a pris, il l'a fait copier-coller. Il copie, et il vient maintenant sur ton cerveau, il le colle. Non ! Et ça, souvent, ce sont les sources, les conflits et les problèmes. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est déjà d'accord que nous sommes différents ? Donc, tu n'es pas ton mari, ton mari n'est pas toi. Donc, vous avez des parcours différents. Et même, il y en a qui ont même des cultures différentes. Dans notre culture, les choses se font de cette manière, et dans notre culture, c'est de telle autre manière. Et c'est important de considérer également ces choses. Ça va vous aider à pouvoir avancer. Ne vous construisez pas des fausses idées. Ne vous construisez pas des fausses idées. Et autre chose, on ne réagit pas tous de la même manière dans le couple. Si vous voulez éviter des conflits, connaissez la personnalité avec qui vous vivez. Mieux tu connais ton conjoint, mieux tu dois savoir et anticiper ta réaction. Moi, je sais, je sais si je dis une fois, je sais ce qui va l'énerver. Tout de suite. Et je sais si ça l'énerve, ce qui va arriver après. Donc, du coup, il y a des choses où je m'abstiens. J'attends le moment opportun pour savoir comment en parler. Mais le problème, c'est que tu connais ton mari, tu connais ta femme. Mais tu n'apprends pas toujours, ou tu n'as pas toujours cette... En fait, avec le temps, tu n'apprends pas toujours à le mieux le connaître pour savoir comment vivre et comment résoudre les problèmes. La parole de Dieu, je crois, nous dit dans... Je crois que c'est le Proverbe chapitre 15. Qu'une parole dure excite la colère. Tu vois déjà que maman est fâchée. Tu as vu, tu as bien remarqué. Et tu viens encore ajouter une couche. Tu penses que tu arranges? Ou tu enflammes, ou tu détruis? Même quand tu veux corriger, tu veux reprendre, tu veux donner un conseil, mais attends le bon moment. Alléluia. Alléluia. L'homme sort du travail, il a le stress de la journée. Au boulot là-bas, le chef l'a crié dessus. Il est fâché. Peut-être que le salaire n'est pas passé à temps. Il a des factures à payer. Il est pressé, oppressé, compressé, dépressé. Et c'est au même moment, toi, tu viens. Hein, mes chéris? Ma robe, là, toi, tu n'as pas vu que... C'est le sort, il faut m'acheter des robes. Au fait, c'est pas qu'il ne veut pas t'acheter des robes. Mais le moment est mal choisi. Ça va amener quoi? Problème! Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Non! Mais le problème, c'est le moment. Parce que vous êtes différent, toi, ta priorité, tu ne regardes même pas si le salaire est tombé. Est-ce que tu vois un peu? Et toi, tu regardes tout de suite, pfff, mon besoin. Et tu choisis mal le moment. Et parce que vous êtes différent, il y a des maris qui savent gérer la pression, d'autres non. Alléluia. Alléluia. Deuxième grand point. Il faut prendre à remédier aux conflits destructeurs. Il y a des conflits qui vous pourrissent de la vie, de l'intérieur. J'appelle ça des conflits destructeurs. Il faut savoir y remédier. Comment remédier ou encore guérir, trouver des solutions aux conflits, aux désaccords. La première des choses qui est importante, c'est qu'il faut prendre conscience d'abord de la racine du problème. Vous ne pouvez pas traiter un problème par la surface, de manière superficielle. Il faudrait essayer d'identifier quel est le nœud du problème. Ce problème vient d'où? Vous voulez déraciner un arbre? Vous venez, vous coupez l'arbre au niveau du tronc, mais vous n'avez rien fait. Parce qu'on voit un peu de temps, ça va donner, ça va bourgeonner, et puis ça va repousser à nouveau. Il faut aller à la racine et vous déraciner. C'est le fait d'aller à la source du problème. Alléluia. Ça, c'est important. Deuxièmement, il faut décider de recourir aux moyens concrets, c'est-à-dire aux solutions concrètes. À chaque problème, il y a une solution. Ne vous dites jamais que notre problème-là, il n'y a pas de solution. Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas besoin de la solution. Parce qu'à tout problème correspond une solution. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est important. Est-ce que, face aux problèmes que nous avons, que nous rencontrons, y a-t-il une solution ? Oui, il y en a. Laquelle ? Et si on la connaît, on fait recours. Il y a des personnes, quand ils ont des conflits dans des couples, qui, au lieu même de traiter leurs problèmes, leurs conflits à l'éternel, tout de suite, ils en parlent à leurs amis, à leurs proches, à leurs familles. Tout ça, c'est un danger. Il ne faut pas le faire. Un problème se traite d'abord à la maison. Et si vous n'y arrivez pas, en réalité, vous pouvez prendre Matthieu, chapitre 18, verset 15, qui nous parle d'une manière générale, la gestion des conflits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends deux témoins. Donc, si le conflit n'arrive pas à être géré au niveau de la maison, vous sentez que ça ne tient pas, cherchez des personnes matures, en l'occurrence, des parrains, soit des pasteurs, des personnes qui ont une maturité spirituelle. N'allez pas prendre des païens. Ah, ils ont trop d'expérience. Ils ont d'expérience, mais ils sont voilés, ils ont l'intelligence obscurcie, dit la parole de Dieu. Amen. Et ils sauront vous aider dans la bonne voie. Et enfin, s'ils n'écoutent pas, là, vous en parlez à l'église. L'église, maintenant, vous venez, vous voyez, vraiment, ça ne va pas, on a trop de tensions, tout ça. sauvrent rapidement. Or, aujourd'hui, les gens ont le cœur chaud pour prendre certaines décisions qui vont, non pas construire leur couple, mais plutôt nuire et détruire leur couple. Pour construire le couple, sachez que les conflits arrivent. Et comment résoudre ? Recourir à des solutions. Dis avec moi, il y a des solutions. Chaque problème correspond à une solution. Troisième remède, travailler ensemble à la guérison des blessures. C'est-à-dire, pour qu'un couple réussisse dans les conflits, il ne faut pas que ce soit une seule personne qui veuille en sortir. Il faut que ce soit les deux. Parce que si l'un des deux refuse, parce qu'il y a des personnes qui aiment les problèmes, tu fais tout pour résoudre les problèmes du nom. Moi, je préfère les problèmes comme ça. Là, vous êtes mal barrés. Mais les deux doivent être dans une disposition de cœur, d'esprit, dans un état d'esprit où ils veulent accepter que la situation change et qu'ils aboutissent à une solution durable. Amen. Et aussi, accepter les différences. Accepte que nous sommes différents. Quatrièmement, il faut construire, les conjoints doivent construire leur communion. c'est-à-dire, ils doivent rassembler leurs forces. D'accord? D'une part et de l'autre côté, essayer de corriger leurs faiblesses. C'est ça qui fera d'une équipe. Vous voyez, dans une équipe de football, tout le monde n'est pas attaquant, tout le monde n'est pas défenseur. si vous mettez un attaquant à la place de la défense, vous allez perdre. Oui ou non? Oui ou non? Si vous mettez un défenseur pour attaquer, marquer le but, il ne marquera pas. Pourquoi? Il est fort en défense. Vous devez connaître vos forces. Ma femme est forte en quoi? Mon mari est fort en quoi? Alors là, vous jumelez ces choses, c'est ça qui fera que vous serez fort. Et vous allez voir, dans ce contexte-là, les faiblesses de la femme seront comblées par la force du mari. Et inversement. Alléluia. N'oublions pas, Dieu a créé une femme pour que, Dieu a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit saint, je lui ferai une aide semblable. Une aide. Non, si elle n'est pas là, il n'y a pas d'aide. Et si toi, tu es aide, tu n'as pas quelqu'un qui est là comme visionnaire, ton aide va servir à quoi? A rien. Donc, Dieu, dans sa sagesse, a mis les deux ensemble pour un but. Amen. Ça va jusque-là? Alléluia. Alors, notez un conseil important pour clore ce point de remède. Il est inutile, ça je vous en supplie, il est inutile de forcer son conjoint à faire les choses de notre façon, à notre manière. Non, moi les choses devraient être comme ça, il faut que ça soit comme ça. tu perds ton temps et tu vas embénimer les choses. Alléluia. Trouvez des arrangements. Dis à ton âge, dis à ta femme ou à ton mari, trouvons des arrangements. Dis, les trouvons intérêts dans tente. Oh, tu n'as pas parlé à ta femme, parle à ta femme à ton mari, dis, trouvons intérêts dans tente. Intérêts d'entente. Ok. La femme veut ça, l'homme ça le fatigue. Le mari veut ça, la femme ça le fatigue. Ok. On trouve un terrain d'entente. Sinon, on n'avancera pas. Deuxième grand point. Quelques principes pour résoudre ensemble les conflits. Quelques principes pour résoudre ensemble les conflits. Premièrement, je rappelle encore ce que j'ai dit au début. Rappelez les qualités, les mérites et non pas les fautes. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes, de péchés. Quand dans un couple on te rappelle, tu vois, il y a deux ans tu m'as fait ça. Tu vois, il y a trois ans tu m'as fait ça. Tu vois, tel jour là, tu vois, on était dans la fête là. Tu as vu, non? Tu es en train de casser sans le savoir. L'amour couvre. J'ai dit l'amour couvre. Celui qui rappelle le faute divise. Il faut couvrir. Apprécier ce qui est bon. Des choses qui ne sont pas bonnes, ok, avec le temps, pas patience. Je me rends compte que la patience n'est pas facile. franchement, il faut demander le cours de la patience à Moïse. Comment il faisait? Parce qu'il était un homme fort patient. Comment il faisait? Avoir la patience. On a souvent un cœur chaud. N'est-ce pas? Et quand ça n'arrive pas, on perd les pédales. Deuxièmement, Deuxièmement, identifiez et acceptez vos différences. Alors, là, on va faire un petit exercice vite fait. Là, je vais changer de couple. Frère Trésor, toi qui viens d'arriver, ta femme, en quoi toi et ta femme vous êtes différents? Quels sont vos points de différence? Ok, les autres réfléchissaient déjà. C'est la même question que je vois. En quoi tu es différent de ta femme? Oh, Mike, j'ai besoin du micro. Christopher, tu peux nous aider? Ok, tu as l'enfant. Christopher, tu peux nous aider? Le micro est là, comme ça, pour s'écouter. Oui. Il faut allumer. En quoi, en quoi, en quoi vous êtes différents l'un et l'autre? D'accord. En quoi je suis différent? Quand vous me dites différent, c'est dans l'ensemble? Dans le caractère, culture, la façon de voir les choses, tu es quelqu'un de quoi? Deux, trois, quatre, Dans le caractère, moi, je suis quelqu'un de très patient. Dans ma façon de voir les choses, je vois les choses d'une manière macro, un petit peu, d'une manière très, très large. Je suis une vision globale. Je ne m'arrête pas sur des petits détails. Donc, des petites choses, des petites futilités, tout ça, moi, je ne m'arrête pas là-dessus. C'est un petit peu ça, mon petit caractère. C'est bien ça. OK, d'accord. Un junior, en quoi tu es différent de ta femme, de passer au junior? Appelle-nous. En quoi? Qu'est-ce qu'on... On interagit, hein? Comme ça, on fait en même temps le quiz en même temps, ouais. Bon, je pense que je vais un peu dans le même sens que les trésors. Je suis un peu dans une vision très large. Je suis très anticipatif. Tu anticipes tout? Pas tout, mais plusieurs choses. Plusieurs choses. Et je suis dans les prévisions. C'est qu'il y a un peu contraire à madame qui est dans le présent. OK. Toi, tu es dans le futur, elle est dans le présent. Non, en un moment. Je ne dis pas ça pour faire mal. Je pense pas mal. Vous savez, il faut être très sage parce qu'après ça, après ici, ça arrive de devenir un autre débat. Mais heureusement, elle a bien pris. Heureusement. OK. Excusez-moi, j'ai l'élu. Aidez-nous avec le son. Ça va? Oui. OK. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Dans la projection. OK. D'accord. Merci. Évangélise Brice, en quoi tu es différent? En quoi? Qu'est-ce que tu es différent? Ça, déjà, ça va nous aider. Beaucoup de conflits sont déjà assez réglés là. Ça, je vous dis la vérité. Il y a déjà des règlements de comptes ici. Où la radio? Règlement de comptes. Résolution des problèmes. Résolution des problèmes. Je corrige. Merci. Non, mais moi, je suis quelqu'un de passion. Ah, ça. de passion et je prends le temps de réfléchir avant de faire les choses. Donc, je ne me presse pas, en fait. Je ne me presse pas. Je prends le temps de peser le pour, le contre et avant de faire les choses. je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça le plus important, l'essentiel. D'accord. C'est bien ça, on va en lire. Hein? Ok. Ok, on se tourne maintenant vers les sœurs. Gladys. En quoi tu es différente de ton mari? Je ne suis pas timide. Alors que lui, il est plus que moi, je pense. Ah bon? Ça dépend avec qui. Mais il est timide. C'est vrai? Oui, il est très discret. Donc, quand tu dis timide, lui, il est discret. les deux, réservez-moi. Je suis plus, comment dire, je me précipite beaucoup sur certaines situations, alors que lui va plutôt prendre le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Mais moi, je ne peux pas peser le pour et le contre, j'y vais et puis c'est tout, en fait. Je pense que c'est tout, je crois. D'accord. Non, déjà deux, c'est bon. Ok, très bien. qui n'a pas encore parlé. Impressible. En quoi tu es différente de Thomas? de nature un peu plus dynamique, en fait. Je vais faire les choses rapidement, je suis tout le temps dans le speed, alors que lui, il va prendre son temps, il va vraiment beaucoup prendre son temps et moi, il faut que ça aille vite, en fait. et quand il prend beaucoup de temps, tu te sens... Oui, voilà. C'est dur, ça traîne. Voilà, ça traîne, quand ça ne traîne pas, pour moi, ça traîne. Donc, naturellement, je fais comme ça. D'accord. Vous voyez déjà qu'on est différents. Ok? Ok. Alors, je vais demander aussi à ma femme encore. Moi, je dirais que lui, c'est tout contraire, en fait, de Priscille et son mari. Moi, j'aime bien prendre mon temps, je réfléchis sur les choses, je me pose des questions, alors que mon mari, quand il a une opportunité, il fonce directement, il est vraiment... Il n'aime pas perdre son temps. Donc, de ce côté-là, on est vraiment très, très, très différents. C'est ça, souvent, vous amène des problèmes aussi un peu. Et puis, voilà, déjà ça. Oui, deuxième chose. Deux. Deuxième point. Je peux passer une minute et puis je reviens? Oui. Oui, l'évangile brise, vous voulez? Oui, oui. J'allais donner qu'un point, comme ça, ça laisse le temps à moi, à la dédite de... de donner son deuxième point. Non, mais moi, c'est par rapport aux dépenses. Le deuxième point, c'est ça, c'est que je dépense pas pour dépenser. C'est-à-dire, les dépenses sont mesurées et calculées. Alors que... C'est-à-dire, 10 euros, c'est 10 euros. Donc, voilà, c'est calculé, c'est... Parce qu'il y a des projets, je veux dire, des projets. Et quand c'est dépensé, au final, en fait, voilà, pour arriver à aboutir, à concrétiser certains projets, il faut qu'en fait, avoir quand même une certaine gestion par rapport aux finances. Alors que, par exemple, madame, elle, bon, je veux dire... C'est une source intéressable, donc ça coule. Non, comme elle sait que, voilà, la source, ça coule, donc... Donc, souvent, elle dépense pour moi. C'est-à-dire, moi, j'économise et elle dépense pour moi. Donc, elle se complète dans ce sens-là. D'accord. Ok. D'accord. Bien. On continue? On continue? Non, non, c'est pas fini, on va revenir. Il reste 4 points là, je vais vraiment attaquer. C'est le point, je vais attaquer un peu là. C'est le domaine du pardon. Là, vraiment, je vais attaquer. Vous allez vous-même voir. Aujourd'hui, on saura qui est attaquant des pointes. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des conflits, ce qu'on vit, c'est résoudre les problèmes. D'accord? La résolution des problèmes. Alors, dans le couple, le problème doit se résoudre à deux. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on doit avoir une attitude positive, les deux conjoints, pour résoudre le problème. N'attendez pas que ça soit seulement l'un des conjoints qui soit motivé à résoudre le problème. Ça doit concerner tout le monde. et comprenez aussi que l'amour dans le couple est au-dessus des conflits. Je rappelle encore, l'amour dans le couple est censé être au-dessus des conflits. Si vous voyez maintenant, les gens, à cause des conflits, ils n'ont plus d'amour, ça devient grave. Quoique, les conflits peuvent tuer à petit feu l'amour. Mais l'amour reste toujours au-dessus des conflits ou encore des désaccords. Alors, quelques points rapidement à noter, à savoir, concernant la résolution des conflits. Premièrement, si vous voulez résoudre le conflit, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, il faut trouver le meilleur moment. L'homme et la femme sont apaisés. Quand ils ne sortent pas de stress ou quoi, ou s'il n'est pas un peu tendu, en colère, cherchez et trouvez le bon moment. Amen. Le bon moment est très important. Deuxièmement, il faut cerner le problème. Ne tapez pas à côté, cernez le problème. Troisièmement, il faut discuter franchement du problème. C'est un problème qui est là. Oh non, mais c'est rien, c'est rien. Non. Si c'était rien, il n'y aurait pas eu cette situation. Donc, assiez-vous et discutez sur le problème. Amen. Et quatreèmement, cherchez des solutions qui s'offrent à vous. Vous avez des solutions. La femme a la solution, le mari a la solution. Ce n'est pas dehors. Trouve ta solution. C'est laquelle ? Vous allez voir, vous allez trouver une solution. Bien évidemment, l'état d'esprit est important. Quand on a un état d'esprit fermé, on en a parlé tout à l'heure, sur les dispositions, sur les filtres, si l'état d'esprit est bon et positif, vous aurez également des solutions rapides. Et n'oubliez surtout pas la prière. Amen. Nous sommes un couple chrétien. La prière nous donne... Donc, dans la prière, je parle de Dieu qui apporte la solution dans tous les problèmes. Et un autre point qui est aussi important, qui fait que les conflits durs dans les couples, c'est le refus du changement. L'homme refuse de changer, la femme refuse de changer. Je suis comme ça, ça c'est ma nature, c'est mon caractère, je suis comme ça, tu m'as pris comme ça. Oui, mais nous sommes appelés à changer. Amen, amen. Je suis clair. Nous sommes appelés à changer. Nous sommes tels que nous sommes, mais nous évoluons. Autrement dit, à quoi bon de rester ensemble ? Autrement dit, à quoi nous serons la parole de Dieu si elle ne nous change pas de l'intérieur ? Donc nous devons viser un changement. Hier je n'étais pas comme ça, et demain je vais changer. Il faut déjà qu'il y ait cette volonté, même si sur le plan pratique ça a du mal à suivre, mais cette volonté va entraîner que sur le plan pratique il y aura aussi un changement. Mais il y a des gens qui sont braqués, qui se braquent au changement, et là il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui ne veut pas changer ne changera pas. Nous sommes d'accord ? Amen. Amen, amen, amen. Donc c'est un prix à payer. Pour résoudre les problèmes, il faut payer un prix, le prix du changement. Changement des mentalités, changement d'attitude, changement des visions. Nous tous on avait peut-être une vision, mais quand on évolue, on a vu au début qu'à chaque phase du mariage, d'accord, les besoins changent, les problèmes aussi changent. Ok ? La vision aussi peut changer. La vision que j'avais il y a dix ans, ce n'est pas la même vision que j'ai aujourd'hui. Merci Seigneur, nous on totalise aujourd'hui quinze ans de mariage. quinze ans. Mais ma vision n'est pas, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc je vois les choses différemment. Donc il faut aussi évoluer. Amen. Donc tout ça, ça s'appelle le prix à payer. Il faut payer le prix. Sinon, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Et la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aidera toujours à nous, à trouver des compromis. Et que les ans, chapitre 4, verset 12. La Bible dit que la corde à trois filles ne se rend pas facilement. Deux valent mieux qu'un. Vous voulez aller loin ? Allez-y à deux. Même si l'autre n'arrive pas à comprendre, mais tiens sa main, allez-y. Vous allez y arriver. Amen. L'autre est trop pressé. Il faut que l'autre qui n'ait pas pressé la cale. Mais celui qui est aussi trop pressé doit aussi entraîner le caméléon pour qu'il y ait l'équilibre dans la cadence. Est-ce qu'on se fait comprendre ? Sinon, tu serais là toujours le caméléon. Je prends mon temps. Oui, 10 ans aussi, tu vas prendre. Mais le temps passe. Est-ce que vous comprenez ? Mais aussi, il est trop fougueux. Lui, il sait tout de suite combien d'erreurs que je n'ai pas commis. Une fois, je rencontre quelqu'un qui vient vendre des couverts. Ce jour-là, je n'oublierai jamais. Eh, il y a des couverts. Et comment je suis quelqu'un juste au-dessous ? J'ai pris combien ? 500 euros à l'époque quand j'ai fait des dépenses fortes. 500 euros. Ma femme, j'ai dit, oh. Mais oui, il m'a dit que c'est des couverts de qualité. Mais ils sont tous pareils. Tu t'es fait avoir. J'avais honte. J'ai pensé aux 7000 euros à partir. Pourquoi ? Maintenant, j'apprends. Je veux faire quelque chose devant quand même. Même si elle me connaît, demande quand même son avis. Quand elle parle, j'écoute quand même. Attends un peu. Pourquoi j'apprends ça ? Parce que j'ai commis des erreurs. Donc, le fait d'être fougueux, si elle n'est pas là, je commettrai davantage des erreurs. Vous comprenez ? Mais toi aussi, puisque tu es fougueux, tu vas aussi l'aider parce qu'elle, elle prend tout son temps à Kuna Matata. Pas de problème. Jésus revient, il n'y a pas de soucis. Donc, pas de problème. Vous comprenez ? Donc, ça amène l'équilibre. Donc, tu ne seras pas trop pressé, elle ne sera pas trop lente. Inversement, si l'un et l'autre sont comme ça. Voyez un peu. Parce que le but de Dieu dans le marais, c'est l'équilibre. D'accord ? Que tout soit bien fait. Que Dieu soit bien. Amen. Et j'arrive au dernier point. Et surtout des problèmes. Vous allez voir que beaucoup de problèmes viennent souvent, c'est des choses qui amènent beaucoup de problèmes dans le groupe. C'est souvent des problèmes matériels. L'argent. Notez ça. Donter l'argent dans le groupe. Donter l'argent. L'argent et le matériel, c'est souvent source de conflits. Comme bien, les mariages se sont cassés et disloqués à cause de l'argent, à cause de biens matériels. L'amour est plus que l'argent. D'accord ? Plus que l'argent, plus que toutes ces choses. Autre chose qui amène souvent à des conflits, les tâches ménagères. Ça ne paraît rien, mais ça amène souvent à des conflits. Ah, tu n'as pas fait le cours, ça m'aimant. Tu n'as pas repassé. Tu n'as pas fait la vaisselle. Ah, toujours moi. Il y a des cultures. Il y a des tours. Lundi, c'est le mari. Lundi, c'est la femme. Lui, c'est le mari. Oublié, c'est compliqué. Ça ne paraît rien, la vaisselle. Mais ça peut amener un conflit, un froid. Les rangements des vêtements. L'homme, il a les chaussettes à gauche. Chaussettes, une chaussette là. L'autre, là-bas. C'est compliqué. Si Dieu nous avait autorisé, je pouvais venir faire un tour dans votre chambre. Voir un peu. Parce qu'on le fait des fois avec les célibataires. Hé! On a des surprises. Je vous dis, on a des surprises. Est-ce que tu sais ranger tes chemises? Homme, est-ce que tu sais ranger tes chemises? Tu sais où sont tes cravates? Même tes chaussures, pas certaines. Tu sais où tu ranges des choses? Je sais que Dominique t'a aidé parce que parce que peut-être lui, il vit dans une bulle. Amen, amen. C'est juste pour nous aider. Amen. Les femmes, est-ce que les chaussures sont à leur place? C'est important. Et sachez que dans le mariage, on arrive à se réajuster. Chose que je ne faisais pas, l'autre va me dire à le faire. Il faut accepter d'être corrigé. Il faut accepter. Amen. Amen, amen, amen. Accordez-vous. Accordez-vous, accordez-vous. La gestion du temps libre. Comment gérez-vous vos temps libres? Comment vous gérez les temps libres? Quoi qu'il faut en avoir le temps libre? Comment vous gérez les temps libres? Comment vous gérez les enfants avec votre couple? On a de plus en plus du mal à gérer le couple quand on a des enfants. Et ça, ça nous arrive. Les enfants prennent du temps, le boulot, l'église, les activités, tout ce qu'on a. comment tu gères? Il ne faut pas négliger. Et souvent, nous négligeons. Et c'est des petites choses que nous négligeons qui peuvent devenir des graves problèmes demain. Amen. Et mon dernier point, et je clôture là, c'est la puissance du pardon. Regarde ton voisin, dis-lui le pardon. Quand je parle du voisin, je parle de ta femme, de ton mari. Dis-lui le pardon. Bon, le mari-bataire entre vous, dis-lui le pardon. Je ne t'entends pas. Dites avec moi le pardon. Je n'entends pas bien le pardon. Et je veux finir là parce que si vous n'apprenez pas à vous pardonner, vous allez vous battre. On m'a envoyé la vidéo d'un homme. Ce matin, je regardais un homme qui a été battu par sa femme. Il y a de bleu partout parce qu'attention, il y a des femmes fortes. Ce qu'on parle, c'est toujours des... Je vois beaucoup des associations des femmes battues. Mais on peut aussi créer des associations des hommes battus parce qu'il y en a. Il y en a, non? Ça existe, hein? Alléluia. Amen. Alors, pourquoi le pardon? Je finirai là. Pourquoi le pardon? Parce qu'il nous arrive de blesser notre conjoint consciemment ou inconsciemment. Tu peux blesser parce que souvent on pense qu'on est toujours blessé. On ignore quelquefois que... On blesse aussi. Chacun de nous blesse. Peut-être une petite parole. Pour toi, c'est petit. Mais elle, elle s'est descendue au fond, là. Ça l'a dérangée. Blessure. Amen. Amen, amen, amen. Seul le pardon est un remède aux blessures. Le pardon, c'est le fondement d'une relation conjugale. C'est-à-dire, il n'y a pas un couple qui se construit sans le pardon. C'est pourquoi les hommes et les femmes qui ont du mal avec le pardon, vous aurez du mal à construire votre couple. Et sachez que le pardon est de Dieu. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 13, vous lirez à la maison. Vous connaissez aussi. L'amour pardonne. Il y en a qui disent je pardonne, sauf ça. Non, tu n'as pas pardonné. Tu dois pardonner. Amen. Amen. Non seulement qu'il faut pardonner, il faut aussi demander pardon. Voici aussi un obstacle dans le couple. On a du mal, même quand on est fautif, de demander pardon. Quelqu'un a chanté, c'est un si petit mot, mais difficile à prononcer. Même un enfant de 5 ans vous dit dis pardon, il bout. Un petit mot, pardon, non. Dis pardon, non. C'est ce petit mot-là qui est la solution à beaucoup de tensions. Ça va éteindre le feu. Je disais au début, la plupart des conflits, des problèmes, ce ne sont pas les démons. C'est pourquoi souvent on cherche les démons là où ils ne sont pas. On va chercher les démons qui attaquent les familles. C'est vrai, les démons attaquent. C'est vrai. Mais souvent, je dis bien souvent, c'est un problème relationnel. Et dans le relationnel, il n'y a pas un démon. C'est comment tu conçois et tu agis. Et comment l'autre conçoit et réagit. Et c'est ça qui amène les problèmes et les tensions. Amen. Amen, 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 Amen. Je disais que le pardon, c'est un fondement. C'est une base dans toute relation conjugale. C'est très vital pour guérir et pour préserver son intimité. Vous voulez guérir du mal? Vous voulez préserver votre mariage, votre couple? apprenez à vous pardonner. Même quand c'est difficile, même quand c'est dur, aucune relation amoureuse ne grandit sans pardon. Parce que si vous pensez que l'homme idéal ou la femme idéale ne va jamais vous heurter, vous vous trompez littéralement. Parce que ça arrive, ça peut arriver chaque jour même. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre a posé la question, combien de fois dois-je pardonner? La réponse est laquelle? 77 fois, 7 fois. C'est beaucoup, hein? Ephésiens chapitre 4, verset 31. Le Seigneur interdit dit qu'on ne trouve en vous pas d'amertume ni colère. Et souvent, on se met en colère. Amen. Amen, Amen, Amen. Alors moi, ma question est, et là où je veux un peu nous inquiquiner, comment réagissons-nous lorsque nous sommes en colère? Parce que quand on t'a blessé, tu es fâché, non? Ah, ici il y a des anges qui ne se fâchent jamais. Vous ne vous fâchez pas? Moi, je me fâche. Mais en douce, tu ne pourras pas savoir que je suis fâché. Bon, quoi que, des fois, des fois oui. Amen. Il y a deux réactions, suivez-moi bien. et chacun de nous va se reconnaître. Il y a deux types de réactions de manière globale pour toutes les personnes qui se sent offensées ou encore blessées. Regardez nos réactions. la première est celle-ci. Il y a des gens, quand on les blesse, quand on les met en colère, tout de suite, ils réagissent comme des rhinocéros. Connaissez-vous les rhinocéros? C'est un véritable attaquant. C'est-à-dire, quand c'est la femme, ça peut être des dix-puites. On entend même dans certaines maisons, bon, pas chez les chrétiens, j'espère, on a cassé la porte là-bas. Un jour, on nous a appris qu'un ancien était tellement fâché, il a cassé la porte avec son coup de poing. Boum! J'ai dit, oh, il est devenu Hulk. Rhinocéros, comment tu réagis? Je sais que il y en a quand ils ont un arrière-plan de colère, ils se savent. Parce que, lui, il faut qu'il, quand il donne un coup, en fait, il extériorise la colère qui est en lui. Il y a des gens comme ça. Il faut qu'il, il doit se vider, quoi. Il doit trouver, même s'il t'apporte pas sa femme, il faut qu'il taffe le mur. Là, il dit avec moi, rhinocéros. Il va à la maison, les assiettes cassées, les chaises cassées, tout ça, parce que on a pris la chaise, on a voulu jeter sur sa femme. Elle m'a trop fâché, trop énervé. non. Ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, face à la colère, moi, j'appelle ça la réaction des hérissons. Vous connaissez les hérissons? Hérissons a des, comment ça s'appelle? Hein? Des pics. quand tu l'attaques ou quand tu l'offenses, qu'est-ce qu'il fait? Il se réplie et il se déploie comme ça. Ça vient le toucher maintenant. Même si tu es lion, serpent, touche. Tu vas voir. Mais les hérissons, ils cachent. C'est des personnes, quand elles se mettent en colère, elles avalent tout. Elles disent rien. Elles entassent tout dans les cœurs. Et ça aussi, c'est très dangereux. Vous pouvez voir, quand on réagit comme un hérisson, vous allez voir l'homme ou la femme qui est dans cette catégorie, elle va emmagasiner tellement de choses qu'elle ne dit pas. Le jour, elle va déballer son cœur pour te parler. Il dit, j'ai vécu avec toi pendant 15 ans et tu me débattes la colère des 15 ans. Il y a des gens qui peuvent garder une colère pendant très longtemps. Alléluia. Alléluia. Alors, on fait une petite pause. Dans votre couple, qui est le rhinoceros et qui est l'hérisson? Frère Barth. Frère Barth n'est pas rhinoceros. Donc, tu es? On n'a pas bien entendu. Ça doit rentrer dans le... Oui, je disais que je ne suis pas un rhinoceros, je suis un lapin. C'est un lapin. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Moi, je fous les problèmes. J'évite les problèmes. Quand il y a une situation difficile, je prends le temps. Je maîtrise, en fait, la gestion des problèmes, la gestion du stress. voilà. Je suis quelqu'un de doux, naturellement. Voilà. Mais quand on t'amène à bout, de pouce à bout, comment tu réagis? Parce que même quand on est comme ça, il arrive un moment où tu... ça a lalala. Oui, oui, ça arrive que... Rarement. ça arrive. Ça arrive, mais il y a... Je peux parler, je peux m'exprimer et dire que, voilà, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas quelqu'un qui va faire usage à la violence ou à l'énervement extrême. Voilà. Ou alors, je vais sortir. Je vais sortir un peu, m'échanger d'air et puis, j'attends au moment où je me suis calmé pour pouvoir bien m'exprimer. Voilà. D'accord. C'est bien ça, hein? OK. Boris, toi, tu es rhinocéros ou hérisse? Enfin, je ne suis pas au cours de... Non, non, du tout. De zoologie, hein? Je sais que je suis de personnalité sanguine, mais je me dis que, donc, je peux oser ton et autres, mais je ne vais pas jusqu'à la violence ou à taper des choses. Non. Je vais opter pour la même orientation. Voilà. Ou je sors. Voilà. Je dirais ça. OK. Alors, je vais poser un certain nombre de questions. Si vous êtes conseillé dans la question, par la question, d'accord? Si bien évidemment, c'est oui, levez la main. D'accord? Question après question. D'accord? C'est bon? OK. Première question. Lorsque je suis blessé ou en colère, je maintiens la paix à tout prix. Qui font tout pour maintenir la paix? Je maintiens la paix à tout prix quand ça ne va pas. Je fais tout que ça ne pète pas, ça ne claque pas, ça ne claque pas. À tout prix, la paix. À tout prix, hein? OK. Oh! Claude, non, là, c'est pas toi. Là, c'est Judith. Mais là, ça m'étonne encore. Je croyais que c'était Claude. OK. Gloire à Dieu. Deuxième question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, participons tous. J'ai besoin de voir nos mains. D'accord? Voilà. Si tu ne lèves pas la main, c'est que tu n'es pas con. Si tu es concerné, lève la main. Deuxième question. Je réagis de façon disproportionnée et j'attaque. Merci. Troisième question. Je réagis de manière disproportionnée et j'attaque. Ah OK. D'accord. Merci. Amen. Comprenez. En lévant nos mains, le but de notre rencontre, c'est vraiment, ce qu'on est en train de faire, c'est une délivrance en même temps. Amen. C'est une délivrance en même temps. OK. Troisième question. Je n'arrive pas à admettre que je suis en colère. Je suis en colère, mais non, je ne suis pas en colère. Je n'admets pas que je suis en colère. OK. OK. D'accord. OK. Quatrième question. Je m'excuse car c'est sûrement de ma faute. qui s'excuse souvent dans le couple? Il entend, mais il s'excuse. Ah, maman n'est pas d'accord. Tu t'excuses, hein? OK. Gloire à Dieu. Je deviens autoritaire quand je suis en colère. Oh, va-t'y toi aussi. Je deviens autoritaire quand je suis en colère. OK. Très bien, très bien, très bien. Je boude et je ne parle plus à mon conjoint. Je boude. Gloire à Dieu. OK. Merci. Septième question. Je m'empresse de reporter la faute sur les autres. Ce n'est pas de ma faute. Je cherche un bouc émissaire. Voilà. En un mot. Je cherche un bouc émissaire. Très bien. Huitième question. Je contre-attaque en cherchant l'affrontement. Tu as vu, non? Viens ici, viens. Je contre-attaque et je vais l'affrontement. Tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes qui collent et qui tiennent là? Non, non. Je dis bien, il y en a qui vont jusque là. Pas peut-être ici, mais il y en a qui vont jusque là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. On va régler. Autre. Je me réplique sur moi-même et je me ferme à tout sentiment. C'est-à-dire, je suis en colère et tout de suite, ça, c'est moi, ça. Je me réplique sur moi-même. Hein? Comment? Non. Non, non. Bouddhé, non, non. Bouddhé, Bouddhé, c'est vraiment... Ouais, je prends... En gros, je prends sur moi. Hein? Non, moi, je veux parler. Non, parce que quand tu parles plus, c'est que tu bouddes, vraiment. Enfin, moi, je ne sais pas bouddhé. Donc, comprenez. Je n'arrive pas. Ça se voit, non? Ça se voit que je ne sais pas bouddhé. Bon, merci. Gentiment. Donc, moi, je ne bouddhé pas. Dans mon couple, moi, je ne bouddhé pas. Donc, imaginez, devinez qui bouddhé. Aujourd'hui, ils sont venus nous délivrer. Aujourd'hui. Alléluia. Moi, je me réplique. Il dit, bon, ok. Pas de problème. Je n'ai pas dit que c'est toujours la bonne réaction. Mais, pendant ça, il me réplique. Dixièmement. J'ai envie de m'enfuir et de me tâcher. À ses papas Bart. Trop fâché. Je vais fondre l'air. Tu vas où? Je vais un peu au Champs-Elysées. Parce que là, la maison, ça devient trop petit. C'est trop serré. Il fait chaud. Je vais voir les mains qui sortent quand elle est fâchée. Tu sais que c'est trop... Parce que tu n'as pas envie de réagir. Donc, je ne vais pas mal parler. Je ne vais pas mal réagir. On peut t'interdire de sortir. Ah ben, tu ne sors pas, tu restes là. Alors, autre chose. Je ne me contrôle plus. J'explose en criant. Qui crie quand ils sont en colère? Quand tu crie, tu ne maîtrises même plus le tempo, l'intensité de ta voix. Je peux voir les mains. Qui sont ceux qui crient quand... Ça, ce n'est pas moi, je ne crie pas. Qui crient quand ils sont en colère? Ok, merci. Ou encore, si tu crie, tu claques les portes. Quand tu sentes... Là, vous arrivez à la maison, vous voyez, la porte, elle est fissue. Il claque les portes. Amen. Amen, amen. Quelques minutes, on termine. Ok, regardez ça aussi, c'est très important. Quand je suis en colère, je dis des choses que je regrette après. J'ai dit des choses, j'ai des propos, mais ensuite je regrette. Qui? Ah, mais je me suis trompé. Tu n'es pas le bon mari. D'ailleurs, j'aurais pu épouser quelqu'un d'autre. Après toi, chéri, tu ne sais pas ce qu'il m'avait pris. Je suis l'homme de ma vie, tu vois, tu comprends. Maintenant, il y en a qui peuvent prendre ça au premier degré. Amen, amen. J'essaie d'ignorer tous mes sentiments. Parce que je suis en colère, j'ignore que voilà, je suis en joie, j'ai la joie, je n'ai pas la joie, je suis neutre. Ok. Je deviens froid. Glacien. Quand tu es en colère. Tu es froid. Ça va chéri? Ça t'est imaginé? Très bien. Tu as fait quoi? Non, tu es obligé de te retrouver dans le... Tu es obligé. Obligé, tu dois te retrouver. Amen. Alors, là, attaché vos ceintures. Tu es en colère. Et tu ne veux plus que ton mari ou ta femme te touchent. Ah, ne me touche pas. Je suis fatigué, tu vois, la journée. Ce n'est pas la fatigue, mais c'est la colère. Tu es fâché. Ah, merci, merci d'insister. Le frère, si c'est juste sur la sincérité, la transparence. Merci. Merci. Je suis fâché et j'exige qu'on règle le problème immédiatement, tout de suite. Ah, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Assis-toi. On doit parler. Qui réagit comme ça? Qui réagit comme ça? Moi, j'aime réagir comme ça. Là, ça ne va pas. Parce qu'il y a des moments où, moi, je ne vous cache pas. Des fois, quand je vais faire la sourde d'oreille, quand je vais prier, j'entends l'esprit de Dieu qui me dit, je ne t'entends pas. Là, je rentre vu, je dis, je n'ai pas passé deux heures. C'est en vain, ça ne monte pas. Alléluia. Alléluia. Alors, dernier point. Je lance des accusations pour me détourner de la responsabilité. Je suis en colère, mais je ne suis pas responsable. Même si je suis responsable, mais je ne suis pas responsable. C'est ta faute. Qui dit toujours que c'est ta faute? Non, tu vois, tu vois, tout ça, c'est à cause de toi. Si je suis dans cet état, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as amené là. Mais même si c'est moi qui suis à l'origine, mais on ramène quand même la faute chez l'autre. Sois-là, on est là. Ah, 6 à moitié, lève la main. Oh, vous ne réagissez pas, c'est pas là. Sylvain, toi, avec grâce et comme toi, on s'est dit. Ok, d'accord, bon. Elle ne va pas témoigner, elle ne va pas certifier. Merci. Amen. Alors, touche ta femme et ton mari. Dis-lui, on doit gérer la colère. Dis-lui, on doit gérer la colère. Alors, regardez comment on résout ce problème. En deux mots et je finis. Alors, en fait, ce qu'on a fait, on a fait et le quiz en même temps. Comme ça, on a gagné beaucoup de temps. On n'aura plus de temps pour le quiz. Amen. Comment faire pour gérer la colère? Quelques points. Premier point, ne pas minimiser la blessure. Ceux qui font mal à l'autre, ne disent pas que ça fait mal. Considèrent que ça fait mal. Ne pas minimiser. Ça, c'est le premier point. Parce que souvent, on minimise. Ah, mais ce n'est pas grave. Oui, pour moi, ce n'est pas grave. Mais pour toi, c'est grave. Donc, ne pas minimiser. Deux. Prendre l'initiative de demander pardon. C'est-à-dire, avoir le courage de faire le pas. Alors là, j'aimerais aider toutes les personnes qui attendent toujours que ce soit le conjoint qui fasse le pas. À partir de maintenant, faites de votre mieux pour faire le pas. Qui fait le premier pas pour résoudre les problèmes? Celui ou celle qui ne faisait pas doit maintenant faire aussi le premier pas. Pourquoi? Parce que ça pourra mener l'équilibre. De sorte que si l'autre conjoint qui faisait toujours le premier pas, il continuera à le faire. Parce qu'au bout du moment, tu dis, mais de toute façon, c'est toujours moi qui fais le premier pas. Eh bien, je vais me prendre aussi. Donc, fais aussi le pas pour régler le conflit. Amen. Amen, 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 amen. Troisièmement, reconnaître qu'on a fait du mal à son conjoint et du tort à son couple. Il faut reconnaître qu'on a fait du mal. Quand on ne reconnaît pas, on ne pourra pas arriver à résoudre ce problème. Et surtout, à apaiser la colère. La colère, ça pèse. C'est comme un feu, hein? Ça, ça pèse. Amen. Amen. Eh bien, évidemment, pardonner. Quand tu pardonnes, c'est-à-dire, tu décides, tu dis, je te pardonne. Même si tu as encore une boule, là, là, dans le cœur, mais que tu dises que je te pardonne. Il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à pardonner. J'ai encore très mal. Ce qu'il m'a fait, j'ai encore très mal. Oh, je souffre. Non. Le pardon, c'est une décision. Je te pardonne. Et la guérison, le processus de la guérison commence une fois que le pardon est libéré. Eh bien, eh bien, eh bien, et enfin, pour conclure, il faut pardonner et il faut demander pardon. C'est différent. C'est facile de dire, j'ai pardonné. Mais est-ce que tu demandes aussi pardon? Est-ce que, Marie, tu demandes aussi pardon à ta femme? Est-ce que, femme, tu demandes pardon à ton mari? Un si petit mot, mais qui peut régler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je cède la place aux frères Michel. Applaudissements